Hello tout le monde, là on se trouve face au chaos que représente mon rangement pour sacs à main et accessoires. Alors je vous fais déjà une vue d'ensemble de haut en bas. Hop, voilà. Et en fait je suis en plein processus de réaménagement de ce petit coin maroquinerie. Donc je vais m'approcher, vous montrer un peu plus en détail la façon dont je rangeais mes sacs à main et accessoires jusqu'à présent. Et ensuite dans un second temps je vais vous montrer un reveal, comme disent les américaines. C'est à dire qu'en fait je vais réaménager tout ce petit coin, je vais changer d'étagère et je vais vous montrer tout ça. Dans un premier temps, tout en haut on trouve plein de boîtes. La plupart viennent de chez Hermès, quelques-unes viennent de chez Vuitton. Normalement ce genre de boîtes je les range sous le lit, il n'y a plus de place sous le lit, on ne peut plus rien mettre du tout. Donc je les ai rangées tout en haut de cette étagère. Mon but c'était de consacrer chaque section de l'étagère à une marque bien particulière. Vous allez vite voir que ce projet il est vite, vite tombé à l'eau. On descend et juste en dessous c'est l'espace Chanel. Alors il y a plein de sacs Chanel qui s'empilent les uns sur les autres. En ce moment je ne les utilise pas beaucoup mes sacs Chanel, donc ils sont rangés dans leur sac poussière. Ils sont tous empilés les uns sur les autres, ils sont là, ils ne bougent pas. On descend encore d'un étage et normalement cette section de l'étagère devait être dédiée à tous mes petits accessoires, toutes marques confondues. C'est-à-dire les bracelets, les ceintures, voilà tous les petits accessoires, les pochettes. Normalement on devait se retrouver dans cette partie de l'étagère. On descend encore d'un niveau et les deux dernières sections de mon étagère sont supposées abriter mes sacs Louis Vuitton. Je dis bien supposées parce qu'en fait là il y en a la moitié qui traîne un petit peu partout chez moi. Ce qui se passe c'est que tout au long de la semaine, tout au long du mois, quand je change de sac ou quand je change d'accessoire, je ne remets pas forcément les choses à leur place. Donc les deux dernières sections de l'étagère c'est un petit peu le chaos. Je vous montre mon rangement sous un angle différent. Donc encore une fois tout en haut les boîtes. Ensuite plein de sacs. Ensuite plein d'accessoires. Et ensuite tout en bas, les deux dernières sections, des sacs, des sacs et encore des sacs qu'il va falloir que je range. Ma agite la vidéo. En moins d'une minute on est passé d'un coin maroquinerie totalement bordélique à une nouvelle organisation plus ou moins efficace. Je vous fais déjà une vue d'ensemble de haut en bas de ce nouveau coin maroquinerie que je me suis réaménagée. Ensuite je vais changer d'angle et vous montrer tout ça un peu plus en détail. Déjà pour vous donner quelques détails sur mon système de rangement, je suis passée d'une étagère unique, étagère que j'utilisais pour empiler tous mes sacs les uns sur les autres. Je l'avais achetée chez Monsieur Bricolage ou chez Leroy Merlin, enfin dans un magasin de bricolage. C'était une étagère qui était prévue normalement pour les garages. Donc elle était assez solide, très moche mais assez solide. Et maintenant je suis passée à un système de deux étagères. Il y en a une à gauche et une à droite. C'est deux fois la même étagère en fait, c'est le même modèle. Je l'ai acheté donc en deux exemplaires. Ces étagères je les ai trouvées sur Ebay. Je pensais qu'elles étaient toutes blanches mais en fait en recevant les cartons, il y avait marqué étagère rustique. Au moment du montage j'ai compris qu'en fait étagère rustique, ça voulait dire qu'il y avait des spots de vieillissement. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Il y a certaines petites taches noires en fait, petites taches de vieillie, d'abîmée. Je suppose que c'est ça, le côté rustique donné à ces étagères. Je ne suis pas super fan, peut-être que dans un futur plus ou moins proche, je passerai un coup de peinture dessus. On verra. Bref, revenons nos moutons. On va se concentrer dans un premier temps sur l'étagère de gauche. Tout en haut, j'ai dû empiler les uns sur les autres certains sacs parce que sinon tout ne passait pas. L'étage d'en dessous, il y a un grand sac, un petit sac et un accessoire. J'ai essayé de faire une petite présentation or et doré. J'ai essayé. A l'étage d'en dessous, que des boîtes de chez Louis Vuitton. L'année dernière, Vuitton a décidé de changer le packaging de ses boîtes. Donc je me retrouve avec un mix de boîtes marron et de boîtes orange. L'étage d'en dessous, on trouve cette fois des boîtes Chanel. Eux, ils n'ont pas changé de packaging, donc ce ne sont que des boîtes noires. Et au dernier étage, là tout en bas, il y a le Birkin, mon Casimir à moi. On passe à l'étagère de droite. Tout en haut, on retrouve encore deux sacs empilés l'un sur l'autre. J'aurais voulu en mettre plus, mais j'avoue que les étagères, je ne leur fais pas super confiance. Je ne suis pas persuadée qu'elles puissent supporter une charge trop lourde. Je n'ai pas voulu tenter la chance, donc uniquement deux sacs empilés l'un sur l'autre parce que ce sont des sacs en cuir qui sont assez lourds comparés aux sacs en toile qui sont plus légers. A l'étage d'en dessous, à droite, on trouve un grand sac. On trouve un sac moyen et on trouve une petite pochette avec un accessoire. A l'étage d'en dessous, encore des boîtes. On retrouve aussi un petit sac et une boîte à bijoux dans laquelle je range la plupart de mes boucles de ceinture réversibles. J'aurais bien voulu ajouter plus d'éléments de décoration à ces étagères, mais il n'y avait pas assez de place. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas sûre que ces étagères puissent supporter des charges trop lourdes. Donc je n'ai pas voulu non plus trop 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 en mettre. A l'étage d'en dessous, c'est la section cabas. Il y a trois cabas Neverfull. Et tout en bas, au dernier niveau de l'étagère de droite, il y a deux sacs empilés l'un sur l'autre qui viennent de chez Stella McCartney. Et encore une boîte. Je connais des gens qui se débarrassent de leur boîte une fois qu'ils ont acheté quelque chose. Moi, ce n'est pas possible. Je garde les boîtes, je garde les emballages, je garde même les sacs shopping. C'est une catastrophe. Entre les deux étagères, j'ai réussi à glisser pas mal de boîtes de chaussures. J'avoue que c'est vraiment bien tombé. Je ne savais pas trop où mettre toutes ces boîtes de chaussures. Donc le fait qu'elles réussissent à s'insérer sans souci derrière les étagères, c'est vraiment très bien tombé. Et tout en haut de ces boîtes de chaussures, j'ai mis un sac parce que je ne savais pas trop où le mettre. Pour optimiser cet espace qui est quand même assez restreint, il a fallu que je range certains de mes petits sacs dans mes grands sacs. Par exemple, à l'intérieur du sac Chanel, j'ai rangé deux petits sacs Vuitton. Et à l'intérieur des cabas de chez Louis Vuitton, j'ai rangé deux, trois petits sacs Chanel. Malgré tout, il manque six sacs à la pelle. Il y a trois sacs que j'utilise très régulièrement en ce moment. Donc j'ai pensé qu'il n'était pas utile que je les range sur ces étagères. Et il y a trois sacs, du fait soit de leur dimension, soit de leur matière, que je ne voulais pas mettre sur ces étagères parce que je ne voulais pas les abîmer ou les déformer. Donc ce n'est pas grave, je les mettrai dans mon armoire. Juste pour le kiff de la vidéo, j'ai laissé les sacs à l'air libre, j'ai envie de dire. Mais dès que j'aurai fini le tournage, je vais tous les remettre dans leur sac anti-poussière. Chez moi, c'est assez poussiéreux et en plus, je suis exposée plein sud, donc c'est très lumineux. Et la lumière et la poussière, c'est un petit peu l'ennemi du cuir au quotidien. Donc pour préserver mes sacs le plus longtemps possible, je vais les remettre dans leur sac anti-poussière. J'avoue que j'ai beaucoup procrastiné avant de me lancer dans le réaménagement de mon coin maroquinerie. Mais je suis contente d'avoir partagé cette vidéo avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé. Et ça n'aura échappé à personne qu'en France, en ce moment, on est en pleine période électorale. Dimanche prochain, c'est le deuxième tour. A mon avis, vous aurez tous bien mieux à faire que de traîner sur ma chaîne YouTube. Donc il n'y aura pas de vidéo, je l'annonce d'ores et déjà. Donc, en attendant qu'on se retrouve, que ce soit ici ou sur Instagram, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine. Et je vous dis à très vite.